Les Nuits d'été racontent, le temps d'une saison d'été, l'histoire de trois amis d'enfance, Thomas, Mehdi et Louise, qui retournent dans le quartier de leur enfance, les Verrières dans le Doubs, qui est un quartier populaire dans lequel ils ont grandi, donc ils ont aussi passé leur adolescence, Thomas et Mehdi travaillent dans l'usine dans laquelle ont travaillé leur père pour l'été, ils sont saisonniers, et Louise rentre au quartier pour, comment dire, le temps de commencer sa thèse en sociologie. Et je saisis un peu ce moment très étrange pour eux, où ils passent à l'âge adulte, où ils commencent à véritablement se rendre compte de l'écart qu'ils ont pu prendre avec leurs amis d'enfance. Un écart social, un écart de classe, qui s'est creusé le temps de la fin de l'adolescence, du début de l'âge adulte, et notamment par les études. J'ai commencé à écrire ce livre quand je travaillais moi-même dans une usine du Jura Bernois, donc en Suisse, comme ouvrier frontalier, comme l'ont fait mon papa, mon grand-père, ma grand-mère. Et à partir de là, c'était en 2013, j'ai commencé à échafauder différentes versions de ce texte, qui a donné ensuite les nuits d'été, dans laquelle est la version dont je suis le plus satisfait, je dirais. C'est un livre qui parle d'héritage ouvrier, de classe ouvrière, de ce que fut la classe ouvrière, et de ce qu'elle n'est donc plus, de ce qu'elle peut peut-être être. Bien sûr, mais c'est surtout, je crois, un livre qui parle du présent. C'est un livre qui parle de la vie qui fut la mienne, qui fut celle de mes amis, des amis que j'ai perdus. Certains sont morts, certains j'ai simplement rompu avec eux, parce que nos vies ont beaucoup changé. Et je tente surtout de coller aux vies de mes personnages, de les donner à lire, parce que ce sont des vies qui sont très peu présentes en littérature, dont on ne parlera pas assez, et dont on ne parlera, je crois, jamais assez, que ce soit en France, comme en Suisse, où je vis. Je voulais parler de mes amis, je voulais parler de leur galère, je voulais parler de l'amour que je leur portais, et de l'amour qu'on se portait. Je voulais parler de ça avant tout. Et ensuite, il y a toutes ces structures, méga structures du roman, très façonnantes, qui s'est construites autour de ce désir-là, et j'ai traversé notamment des questions politiques et des questions sociologiques, et notamment aussi cette question de l'héritage social, et ce qui représente pour moi-même cet héritage ouvrier. Je me suis... Il y a quelques livres totems que j'ai gardés sur mon bureau quand j'écrivais ce livre, et des livres notamment aussi que je lisais quand j'étais moi-même à l'usine, et notamment un livre que je cite en exergue de mon livre, qui est l'Établi, de Robert Linhardt, qui est un livre exemplaire, c'est un livre merveilleux, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est aussi un livre extrêmement inactuel. Je crois que ce livre, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de ma réconciliation avec le milieu de mon enfance, mais c'est aussi une manière pour moi de revisiter un héritage ouvrier littéraire. C'est comment est-ce qu'on a raconté l'usine dans la littérature prolétarienne, dans la littérature d'Établi des années 60, 70 ou 80 avec François Bon. Il s'agissait, puisque je suis romancier au fond, de réinterpréter cet héritage-là, l'héritage sociologique avec des figures tutélaires comme Annie Arnault, ou une littérature d'usine comme celle de Robert Linhardt, qui sont des grands modèles pour moi, mais il faut les actualiser ces modèles.